Au départ, ça tétanise un petit peu les jeunes joueurs, on le voit, il y a un manque de confiance sur certains gestes, manque de prise de risques, alors que je pense qu'il y a quand même une réaction générale de l'équipe par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur le match de l'équipe. Le match de l'équipe 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 de l'équipe. Que pensez-vous ? Pensez, tardivement, mais je pense que la situation fait qu'au départ, ça tétanise un petit peu les jeunes joueurs. On le voit, il y a un manque de confiance sur certains gestes, manque de prise de risque, alors que je pense qu'il y a quand même une réaction générale de l'équipe par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur le match de Laval. Et au vu de la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait presque pu égaliser. Maintenant, on fait des cadeaux. On a été généreux avec Oxer sur nos buts. Qu'est-ce qui nous manque finalement ? La situation fait que l'équipe tarde à se lâcher. Ce qui nous manque, c'est un petit peu de confiance. Il manque pas grand-chose. Les opportunités, on les a. Il nous manque un petit peu de caractère dans la finalité du geste. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est finalement un peu dans cette situation ? Parce que vous dites qu'ils ont un peu du mal à se lâcher. Ça va faire trois défaites de suite. Il faut essayer de dédramatiser. Je sais que maintenant, ça commence. Il y a un petit écart qui s'est fait. J'ai vu trois points avec le 16e. Il faut essayer de redonner chaque fois la confiance et puis continuer à travailler sur nos fondamentaux, sur notre fonds de jeu. Et puis ça va forcément payer. Parce qu'avec ce qu'on voit là, ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes plutôt optimiste par rapport à... Oui, quand on voit le match de Laval et au moins celui-ci, c'est deux... Le jour et la nuit quand même. Mais bon, le résultat est le même aujourd'hui. On a perdu. Et ça ne fait pas avancer. Merci. Merci beaucoup. Bon retour. Bon retour à Mike. Putain, oui, pardon. Écoutez, on va retenir ça. On va retenir ça de la soirée. Trois points qui nous font un grand bien. On finit une série de quatre matchs avec huit points. Avec deux déplacements qui semblaient périlleux et deux réceptions qui n'étaient pas simples. Et je pense que le plus compliqué des quatre, ça a été celui de ce soir. Donc voilà, on avait prévenu le groupe qu'on allait jouer une équipe qui avait une grosse maîtrise technique et que je leur avais dit que je pensais qu'on n'allait pas avoir la maîtrise. Ça s'est avéré vrai. Après, on est parti à l'envers du début. Pas jusqu'à la fin, mais quasi. Mais mérite au groupe, à l'équipe, de s'être arraché jusqu'au bout. Parce que même dans un mauvais soir, et je crois que c'est le premier match depuis cette saison où on est aussi si peu consistant. et on a le bonheur de le gagner. Le football est ainsi. Autant Valenciennes, je pense qu'on aurait mérité de au moins revenir au score. Autant Jackson, on aurait mérité de gagner. Autant ce soir, on ne mérite pas de prendre les trois points. Mais on a l'habitude de dire que ça s'équilibre sur une saison. Je suis content que ce soit ce soir. Comment vous expliquez justement ce manque de consistance ? Je ne sais pas. À la fin, on a l'impression que c'était panique à bord. C'était panique à bord. Bon, alors après, la fin, c'est toujours la même chose. On a quand même les opportunités pour mettre le troisième. Et on ne le fait pas. Et puis, voilà. Après, l'équipe en face joue son vatou. Se découvre. On voit tout le monde devant. Et c'est au petit bonheur la chance. Et dans ce domaine-là, on a été bons ce soir. Il y a eu des interventions déterminantes. Que ce soit derrière. Que ce soit Dono. Mais le groupe n'avait pas envie de faire autre chose que de le gagner. Après, c'est sûr qu'on n'y a pas mis la manière. Je voulais remercier le public qui, à la fin, était avec nous pour nous filer un coup de main et aller jusqu'au bout. On se retrouve avec 12 points ce soir. On se recale dans le milieu. On prend un peu d'air par rapport à derrière. Et puis, on va bien récupérer surtout pendant deux jours. 48 heures, tout le monde off. Pour repartir la semaine prochaine et préparer ce déplacement à Sochaux. qui a gagné à l'extérieur, je crois, à Tours. Donc, il y a encore un match compliqué. Mais je préfère le faire en ayant les trois points. Et puis, il y avait une donnée importante. C'était Renoué avec la victoire à domicile. Je pense que si on s'était fait égaliser, ça aurait été mentalement compliqué de revenir sur ce terrain. Voilà. Non, mais il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore des joueurs qui ne sont pas dans le même tempo physique. Il y a des hauts débats. Ce n'est pas homogène encore. Et il y a des périodes difficiles dans le match. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous estimez finalement que vous mettez en danger tout seul ces équipes d'art ? Il n'y a pas eu grand-chose jusqu'au 5 derrière nous. Moi, je n'ai pas eu cette... C'est rigolo. J'ai poussé une galante à la mi-temps. Parce que je n'étais pas... Je trouvais qu'il n'y avait rien. Et qu'on avait eu le bonheur d'ouvrir le score. Ce qui est embêtant, c'est que c'est un défenseur et un mieux terrain qui marquent. Si tu étais mieux que ce soit des attaquants. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Ils sont là aussi pour ça. Voilà. Après, sur l'égalisation, il y a plusieurs erreurs qui s'enchaînent jusqu'à la fin. Où Dono, la frappe est forte. Elle est plein d'axes. Il n'y a personne qui suit. C'était pour moi à peu près logique qu'on soit en score de parité à la mi-temps. On redémarre mieux qu'eux, pour une fois. Je ne sais pas si vous avez le souvenir. Mais Valenciennes, on s'était fait punir dans les mêmes conditions. Et là, on a le bonheur, nous, de prendre l'avantage. Et puis après, ça a été fort à l'amour. Mais c'est un bon film. J'aime bien. Il y a vraiment encore beaucoup de travail. Oui. Quand on voit les prestations de 3. Quand on voit les prestations d'Ajaccio. Quand on voit ça à l'Angers, c'est pour moi la moins aboutie, bien entendu. Je pense qu'il y avait énormément de fatigue. Ça paraît anodin, mais on a commencé notre série le lundi. Les autres, le vendredi. Donc, ça fait quand même 3 jours de différence. Non, mais au final, sur le cumul des journées, je pense qu'il y avait vraiment de la fatigue ce soir. Donc, c'est encore plus... Comment dirais-je ? Moi, je l'apprécie encore plus. C'est sincèrement. Le groupe aussi, je pense. Les gars sont arrachés quand même. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Les gars ne lâchent pas. Après, on ne peut pas être tout le temps bon, efficace, discipliné, rigoureux. Comme on l'a fait à 3, à Angers. Contre Ajaccio, c'était bien aussi, j'ai trouvé. Moi, je dis des 9, c'est 9 journées, c'est ça ? Oui. Oui. C'est le premier match, non, avec Dijon, oui. Mais Dijon, c'était autre chose. Là, j'ai trouvé que c'était le match le moins... On était le moins performant dans beaucoup de domaines. Après, si je ne jouais pas grand-chose, des coups de priorité, des choses comme ça, on aurait pu aussi se mettre à l'abri. Est-ce que ce soir, je ne sais pas ce qu'on me dit, on a dit, est-ce que la déception est quand même en sept heures au principe ? Oui, Yanis, je l'ai dit à la mi-temps. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, il a un ballon pour envoyer Livio. Je lui ai dit, pourquoi tu l'envoies au poteau de corner ? Il faut que tu l'envoies au but. Ça paraît anodin, mais c'est des situations où on peut tuer les matchs. Et derrière, voilà. Quand on n'est pas efficace dans les temps forts ou dans les opportunités, Yanis, ça n'a pas été suffisant. Il le sait, je pense. Livio revient d'une longue blessure. Donc, il y a répétition, des efforts. Il faut que tout le monde se mette dans le même temps. Fanta a fait une bonne rentrée, par contre. J'ai apprécié, même s'il n'a pas le réalisme escompté. Parce que je lui ai dit, en rentrée, tu vas au moins en avoir une. Il l'a eu, mais il ne l'a pas concrétisé. On a un potentiel. Maintenant, il n'est pas encore homogène déjà au niveau athlétique. Et c'est important. Et comme j'ai l'impression qu'on est quand même une bonne équipe d'extérieur, je ne suis pas mécontent d'aller à Sochaux. C'est bon ? Bon week-end ? Lundi matin. Et il y a la photo officielle, je crois. Bon, je vais souffler. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada